Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Belle Famille, de Jean-Paul Rapneau. L'histoire c'est celle de Jérôme Varenne qui vit à Shanghai avec sa copine et qui est de passage à Paris pour un meeting à Londres, qui va rendre visite à sa mère et alors qu'ils sont en plein repas, sa mère va lui dire que la maison dans laquelle il a vécu son enfance, qui appartenait à son père qui est décédé il y a quelques années, a du mal à être vendu à cause d'un énorme problème entre la mairie et la succession et donc il va se rendre directement à Ambray pour régler ces affaires-là et il va se passer plein de choses. C'est intéressant de garder beaucoup de suspense pour ce film parce que tout l'intérêt du film c'est vraiment de montrer le gros nerf de l'histoire pour voir le déroulé de celle-ci et essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé de telle manière. Jean-Paul Rapneau, c'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose malheureusement parce que Jean-Paul Rapneau, ça va faire trois décennies quasiment qu'il réalise des films et il n'en a fait que sept sur trois décennies, ce qui est tout de même pas beaucoup, ça c'est clair. Et voilà, donc il est surtout connu pour dans les années 90 avoir livré un film qui pour beaucoup de littéraires et ceux qui ont la flemme de lire le bouquin pour le bac se le sont tapés, il a réalisé Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, qui a valu un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes à Gérard Depardieu. Et voilà, tous les mecs et les filles qui ont la flemme de lire le bouquin pour passer le bac à l'oral ont déjà vu le film, c'est quasiment obligatoire parce que c'est une adaptation ultra fidèle du roman. Et voilà. Mais pour le coup, Jean-Paul Rapneau, c'est quelqu'un qui a une vraie écriture et c'est quelqu'un aussi, c'est un homme de théâtre. Et ça se ressent dans ces films parce que généralement ces films, c'est soit des grandes épopées lyriques à l'image de Cyrano de Bergerac, soit des vaudevilles très lyriques et très écrites. Et ça se ressent dans Belle Famille. Belle Famille, c'est exactement dans cette veine-là. Belle Famille, c'est un film lyrique. C'est un film en partie épique par sa manière de concevoir l'histoire. Et voilà, c'est un film qui est conçu comme un vaudeville. Un vaudeville plus tiré vers le dramatique que vers le comique, mais un vaudeville tout de même et ça se ressent. Ça se ressent déjà au niveau de l'écriture. Alors l'écriture, c'est Jean-Paul Rapneau qui s'y est collé. Et avec lui, il a fait appel à un certain Jacques Fietchi qui lui a donné un coup de main en tout cas pour l'idée. Pas vraiment pour le scénario en lui-même, mais pour l'idée. Donc le scénario en soi est plutôt ingénieux parce que c'est un film qui joue beaucoup sur le scénario. On va dire que c'est un film qui joue beaucoup sur la dynamique des rapports entre les personnages. Et donc forcément, si on a un mauvais scénario, la dynamique des personnages ne marche pas. Et donc le film ne marche pas. Là, pour le coup, Jean-Paul Rapneau et Jacques Fietchi ont vraiment fait en sorte de construire des personnages et de laisser beaucoup de mystères autour d'eux, mais également de disséminer par-ci, par-là des traits de caractère ou des manières de penser de ces personnages-là. On va dire des développements qui pourraient avoir lieu. Et ce qui fait qu'il les laisse pousser. Et résultat, on voit ces personnages évoluer tout au long du film. C'est là qu'est le vrai intérêt de Belle Famille. C'est-à-dire que ce scénario, ce n'est pas un scénario qui est statique ou en tout cas qui pose des personnages et qui va les laisser passer par une situation et qui va les faire changer. Ce sont des personnages qui évoluent tout du long, qui changent en fonction de la vision qu'on va avoir d'eux. C'est-à-dire, par exemple, il suffit de voir le personnage de l'autre femme du père de Jérôme. Voilà, c'est un personnage qui va évoluer avec le temps. Et il suffit de voir tous ces personnages-là, le personnage du notaire, le personnage du maire, le personnage de la mère, le personnage du frère. Tous ces personnages vont évoluer tout au long du film et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est de montrer que les personnages ne sont jamais statiques. C'est ça qui fait la force de Jean-Paul Rapneau. C'est que dans ces scénarios, qu'ils les coécrivent ou pas, il y a toujours cette idée que les personnages ne sont jamais statiques et qu'ils sont toujours en mouvement, qu'ils sont toujours en constante évolution. Qu'il n'y a jamais une évolution d'un point A à un point B, mais qu'il y a un point A, un point B, un point C, un point D, un point E, un point F. Enfin voilà, que vraiment, ça se dissémine tout du long. Et c'est très intelligent de ce point de vue-là. Après, c'est un peu mal équilibré malheureusement au niveau de l'écriture parce qu'on a une première partie, on va dire, qui dure 1h20, qui est extrêmement longue, qui met énormément de temps à se placer, qui met énormément de temps à trouver son registre. Et on a une trentaine de dernières minutes qui partent dans tous les sens, qui sont ultra dynamiques, qui sont ultra jouissifs, qui sont presque à mourir de rire, vraiment parce que c'est très très bien foutu. Et on aurait aimé que tout le film soit à l'image de cette dernière séquence-là de 30 minutes, cette séquence du concert. Parce que cette séquence du concert, elle est ultra dynamique, elle est ultra festive, elle est ultra jouissive, elle est drôle, elle est dramatique, elle est dynamique, enfin voilà, elle dégage tellement de choses. On aurait aimé que tout le film soit à cette image-là, malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais ça n'empêche que vraiment, il y a un certain équilibre dans l'écriture qui est intéressant à regarder. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il reste intéressant à regarder. Au niveau de la mise en scène de Jean-Paul Rapneau, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène qui est très jolie, qui privilégie avant tout le mouvement pour montrer justement, on va dire... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un très joli équilibre, pareil, entre cette première partie de 1h20 et cette deuxième partie de 30 minutes. C'est-à-dire que Jean-Paul Rapneau, ce qu'il va faire en sorte, c'est que dans cette première partie de 1h20, la caméra soit tout le temps en mouvement. Il n'y a quasiment aucun plan où elle soit vraiment fixe. Soit elle va faire des panneaux, soit elle va faire des travelling, soit elle va faire des grands plans en hélicoptère pour montrer des grandes situations et pour faire plein de choses. Voilà, elle est rarement statique, cette caméra. Et dans les fameuses 30 minutes, je vous laisse deviner ce qu'il dit, et ce qu'il fait, il pose sa caméra. Il pose sa caméra et résultat, il laisse les situations évoluer au sein du cadre. Et donc, résultat, qu'est-ce que ça fait ? Ça renforce ce comique de la situation, ça renforce les réactions complètement outrancières des personnages et ça en fait des caisses et c'est fun. C'est juste fun à voir. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant de la part de Rapneau puisque voilà, il y a une vraie mise en scène qui est équilibrée entre du cinéma pur et dur et du vaudeville presque théâtrale. Et donc, résultat, les deux parties s'équilibrent un peu. Après, ça reste très classique au niveau de la scénographie. On va dire qu'il n'a pas vraiment cherché à faire évoluer son cinéma, à le remettre en cause, à lui donner de nouvelles idées, à lui donner un nouvel impact, à lui donner une nouvelle dimension. Enfin voilà, ça reste très classique et ça a beau être un film de 2015, il y a à peu près les mêmes types de codes de mise en scène qu'il avait dans ses précédents métrages des années 2000 ou des années 90. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Au niveau du casting, alors là, le casting est monstrueux. Donc on pourrait passer des heures et des heures à parler de tous les personnages. On pourrait parler d'André Dussolier, on pourrait parler de Nicole Garcia, on pourrait parler de Gilles Lelouch, on pourrait parler... Enfin voilà, tous ces acteurs-là forment un ensemble. Guillaume de Tonquedec, voilà, tous ces acteurs-là forment un ensemble. Les deux vrais acteurs qui décollent du film, il y a Jimmy Chan, qui joue la femme de Jérôme Banner, du personnage de Mathias Malerick, qui est plutôt impressionnante. Elle est vraiment très très bonne cette actrice et pourtant, elle est vraiment en retrait. Mais elle est vraiment excellente et elle impose vraiment quelque chose d'assez saisissant tout au long du film. Marine Wacht, cette actrice-là, c'est la vraie révélation d'il y a deux ans dans Jeune et Jolie et c'est aussi une révélation pour ce film. Voilà, c'est une confirmation. Elle est vraiment excellente. Elle a un jeu assez particulier, donc ça peut déboussoler pas mal de monde. Mais une fois passé ça, elle est vraiment excellente. Et donc, Mathias Malerick. Mathias Malerick, il est juste parfait dans ce film. Ce rôle lui va comme un gant. Il est exceptionnel. Il en fait des caisses, mais il est toujours juste. On retient quasiment que lui à la fin du film. Il s'impose de manière totale et c'est absolument dingue. Donc voilà, Belle Famille, c'est un film passionnant et intriguant, mais qui peut déboussoler et qui peut gêner, dans le sens où il est assez mal équilibré, mais il a son style. Il est un peu lent, mais il a un dynamisme qui est présent tout du long. Il a un scénario qui est intelligent, mais qui a du mal à se mettre en place. Il a une mise en scène qui est plutôt fun, mais voilà, il a des petits problèmes. Et par contre, il a un casting qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Belle Famille, c'est un film intéressant tout de même à voir en salle. Le nouveau film de Jean-Paul Rapneau est intéressant à voir en salle. Donc allez-y. Vous ne perdez pas votre temps et ça reste cool et fun. Et il y a vraiment les 30 heures minutes qui sont ultra dynamiques. Donc vous aurez la sensation d'avoir vu un film vachement passionnant. Donc allez-y. Ça peut vous intéresser. À plus.